bonjour à tous bon aujourd'hui petite vidéo après un long moment d'absence sur youtube j'ai eu quelques petits soucis de santé et voilà donc petite vidéo un petit tour de serre qui commence à se remplir les cultures d'hiver les tomates c'est terminé récolte moyenne pour une saison moyenne quoi entre le mythe du goût les maladies bon voilà donc on a plusieurs variétés de salades voilà ici du persil persil frisé encore des salades des navets alors les navets je sais pas si je les ai pas semer un petit peu tôt parce que je sais pas si ça va donner vraiment grand chose je demanderai à jacquot s'il voit ma vidéo il me dira je vois pour moi il va pas y avoir grand chose j'ai presque envie de le refaire je sais pas ça me paraît pas génial voilà là des oignons blancs oignons blancs hâtifs de vos girard et ou non blancs hâtifs de paris qui se développe ma foi relativement bien là j'avais fait deux lignes d'épinards qui ont été ramassés tout à l'heure j'en ai ramassé une pleine bassine les jeunes pousses d'épinards pour manger en salade c'est exquis j'ai tenté des choux des choux romanesco qui ont été dévorés par les chenilles vous pouvez le voir des chenilles j'en ai enlevé je ne sais combien apparemment j'en suis venu à bout ils ont l'air de repartir mes choux j'espère que ça va le faire encore des salades deux lignes de carottes carottes de touchon voilà ici tout à l'heure j'ai semé une ligne de radis noir en serre c'est un petit peu tard mais en serre ça devrait le faire encore j'en ai dehors ils se sont bien développés j'ai même qu'on soit on est même commencé à les consommer la ligne d'à côté ce sera des radis normales 18 jours et des rouges écarlate hâtifs là de la mâche qui envahit d'herbes mais si je désherbe j'abîme la mâche donc tant pis ça va rester comme ça voilà de jolis petits bouquets de mâches qui se développe parfaitement sur l'autre côté encore des navets cela on l'air de se développer un petit peu mieux que ceux du bout là bas à côté c'est un rendement une petite ligne de mesclins bon je l'ai ramassé il n'y a pas longtemps donc il faut qu'ils repoussent ici des salades alors là ce sont des scaroles ce sont des cornets de bordeaux elles sont très belles elles poussent super bien donc bien évidemment entre de culture un bon amendement j'hésite pas de ce côté là qu'on est de bordeaux encore de la mâche mâche à grosses graines qui se développe parfaitement bien un petit salade de spontané qui a poussé dans un bouquet de mâche une graine qui restait vers là des laitues alors là il y a de la brune d'hiver et ça c'est la laitue val d'orge j'en ai fait l'année dernière j'ai été super content du résultat très très bonne laitue voilà ici me reste un petit peu de place je sais pas ce que je vais y mettre encore la planche a été préparée ce matin voilà puis je vais vous montrer une nouveauté j'ai une deuxième serre bon c'est une serre on va aller la voir une serre que l'armature on me l'a donné je vais trouver on me l'a donné le monsieur s'en débarrasser moi j'ai acheté une bâche comme comme cette serre là une bâche de 100 micro horticole de qualité et j'ai remonté une autre serre on va aller voir ça tout de suite voilà ma deuxième serre donc les pignons c'est moi même qui les ai fait j'ai fait deux portes bien évidemment faut qu'une serre soit aéré vraiment correctement bon c'est encore il y a deux planches de prêt je vais en faire une plus tard dans le milieu pour l'instant elle n'est pas faite j'ai commencé à mettre quelques salades dedans là il me restait des des cornets de bordeaux je les ai mises à côté c'est de la red ball voilà qui se développe super bien voilà à savoir se te sert c'était une pelouse donc il a fallu il ya eu énormément de boulot à faire est un amendement je raconte pas si là si ça pousse pas voilà puis je m'en sers également pour mettre tous mais tous mes semis mais ce mini mais rempotage donc là on a encore des oignons blancs de vos girard ici ce sera de la feuille de chêne oui c'est sa feuille de chêne encore là j'ai deux planches de deux plateaux de mâche à grosse graine voilà là j'ai ressemé de la salade chaque fois que je repique je ressème j'ai semé des oignons bon ils sont pas encore levés il n'y a pas longtemps qu'ils sont semés l'oignon c'est assez long à lever là des salades et plein de salades qui ont été rempotés voilà à red ball ça c'est de la vêtue ça c'est de la merveille d'hiver au fond j'ai fait deux petites lignes de radis bon ça pousse bien avec un bon amendement même si la terre est née on va dire neuf ça marche pas trop mal à un côté j'ai semé j'ai semé des épinards encore voilà voyez la bâche que que j'ai mis c'est voilà de la 200 microns faut pas lésiner là dessus parce que les bâches ces serres c'était une serre une serre low cost les serres avec les bâches vertes là mais bon on m'a donné l'armature donc j'ai pas fait le malin de toute façon je voulais m'en acheter une autre 18 mètres carrés j'ai un peu de place voilà on va passer sur la planche de côté bon pour l'instant il n'y a pas grand qui a été semé elles sont bien évidemment pas levée parce qu'il n'y a pas longtemps que c'est fait voilà et à côté je me garde la place pour y mettre des oignons je vais mettre des bulbilles bulbilles d'oignons voilà et les oignons qui auront levé un lever ici également je les mettrai je les mettrai à cet emplacement là ce sera une planche qui restera en culture assez longtemps parce que l'oignon la carotte tout ça ce sera pas à récolter avant avant le mois de juin je dirais voilà voyez mes deux pignons j'ai fait des portes d'un mètre de large elles sont faites les portes il faut que je les mette en place et sur mes portes je vous montrerai par la suite j'ai créé à cette hauteur à la hauteur à moitié porte à peu près j'ai créé une fenêtre une fenêtre qui va s'ouvrir vers l'extérieur pour pouvoir aérer la serre sans ouvrir en grand la porte pour les périodes peu chaude moyennement chaude on va dire voilà ce qui va permettre d'aérer la serre sans ouvrir en grand j'ai trouvé cette idée là sur internet et j'ai trouvé ça sympa j'ai dit allez hop je vais le faire on verra ce que ça va donner voilà mes amis donc j'essaierai de vous faire d'autres vidéos l'avancée des cultures on va quand même faire un petit tour sur les quelques cultures en extérieur que j'ai là j'avais mis des salades de la reine des glaces qui est en train de paumer sérieusement elles sont très très belles j'ai un pied de tomate qui a repoussé évidemment ça donnera rien bien évidemment j'ai des vêtus voilà et là je vais vous montrer mes radis noir et j'ai mis des escaroles vertes à coeur plein que j'ai commencé à faire blanchir on va aller voir ça de suite voilà ça c'est un un semi de radis noir qui a été fait bien après le premier je vous montre le premier des scaroles qui sont en train de se développer bon bien évidemment sont trop jeunes pour être blanchi j'en ai mis d'autres bien plus tôt je vais vous les montrer voilà juste à côté voilà les premiers radis noir à semer on a commencé à consommer hier sont très bons ma foi rien à voir avec les radis noir du commerce on laisse carol je vais vous montrer j'ai mis ça c'est des dessus de caisse à vin en bois je trouvais ça sympa et ça marche super bien regardez ça elle blanchisse très très bien là dessous c'est pas lourd donc elles peuvent continuer à se développer à faire un joli coeur on a essayé de faire un peu en large ça marche très très bien regardez ça celle ci commence à bien bien jaunir magnifique voilà les amendements dessert je vais vous montrer j'ai pas désigné je suis carrément allé chercher du compost au centre de compostage à côté de chez moi à ce propos qui est ce qui avait fait une vidéo là dessus j'en avais une pleine remorque de compost avec du fumier de cheval voilà la nouvelle serre tout a été amendé avec ça puis je peux vous dire j'en ai mis tout bien mélanger voilà malgré que ce soit du compost on va dire de déchetterie oui et non parce qu'il est quand même c'est quand même une il est pas mal il est vraiment sympa ça nourrit bien la terre ça fait au moins quatre cinq ans que j'ai bien cherché j'ai jamais été déçu c'est voilà vous avez une vidéo de d'andré abrahamie sur ce centre de compostage parce qu'il est de gironde comme moi il habite pas très loin de chez moi apparemment et il avait fait il avait fait un petit reportage sur ce centre de compostage samedi pile voilà c'est là que je le prends moi également et ça marche super bien voilà mes amis bon mais là dessus je vais vous laisser je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt bye bye